Il y a trois moyens que Dieu avait donnés dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais ici, il nous dit seulement que si le message que vous donnez ne vient pas de Dieu et le juge rejette, vous devez savoir que cela vient du diable et vous devez rejeter ça et prier pour la personne qui a donné le message, chasser le mauvais esprit et continuer. Maintenant, là où nous avons lu dans Samuel 28, ça vous montre comment agissent au sein même de l'Église que Satan a une contrefaçon de toutes les choses véritables qui existent dans une Église. Nous ne pouvons pas dire que dans une Église comme nous sommes ici et tout est bien. Non, tout n'est pas bien. Parce que le diable peut saisir une personne et lui donner un message. Et vous voyez que ça, c'est le message qui vient de Dieu avec tout. Mais Dieu n'a pas dit qu'il acceptait le message là comme ça. Non. Dieu a dit que vous devez juger le message qui est sorti de l'Église. Et par rapport à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas dire seulement le message, vous jugez le message par rapport au comportement des gens, ou bien par rapport à la manière dont les gens les comportent. Non. On les juge par rapport à la parole de Dieu. Parce que Satan peut aussi les faire. Il dit, oh, vous pouvez voir selon la Bible que les démons viennent parmi les chrétiens et ils font des imitations. Parce que le diable peut venir aussi aux milliers de vous, imiter aussi aux milliers de vous, parler en langue, prophétiser aussi, donner aussi des choses aux milliers de vous sans les savoir. Et souvent, c'est pourquoi William Barron nous dit que nous devons prier à chaque instant. Nous devons beaucoup prier sur tous les gens qui ont des dons, vous devez beaucoup prier. Parce que si vous ne priez pas, Satan va vous saisir, il va vous donner un message. Et quand on juge ce message, on trouve que le message n'est pas vrai. Alors vous allez dire, on va prier maintenant pour vous, pour changer ces démons-là. Et il dit que, par rapport à 80, la prédication de la démonologie. Et souvent, nous avons affirmé que des gens étaient chrétiens quand ils disaient, je crois en Jésus-Christ. Voyons, les démons croient même la même chose. Quelqu'un peut dire, je crois en Jésus, mais les démons peuvent croire aussi en Jésus. Parce que dans la Bible, les démons ont dit à Jésus, quand il est entre toi et nous, fils de Dieu. Et les démons ont dit aux deux fils de cet homme-là, nous connaissons Jésus, nous savons qu'il est bon, mais toi qui es tu. C'est-à-dire que les démons aussi peuvent venir à l'Église, dire que non, je crois aussi au Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, chrétien, tu crois aussi au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment tu connaîtras la différence entre un démons qui a cru et un chrétien véritable ? Et il tremble, ce n'est pas du tout signe que vous êtes sauvés. Quelqu'un peut venir à l'Église, il saute, il crie, il clippe dans les chaises, il prophétise. Non, ce n'est pas ça un signe qui montre que vous êtes sauvés. Non, non. Ce n'est pas ça un signe qui vous êtes sauvés. Il dit que les signes qui montrent que quelqu'un est sauvés, c'est quel signe ? Quand vous venez à Christ, la Biblique est venu à Christ avec toute votre âme et tout votre esprit. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle, il vient, il accepte dans sa bouche, mais dans le cœur, il n'accepte pas. Maintenant, cet homme-là est dans l'Église, il n'a jamais accepté le message. Il n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il vient à l'Église. Parce qu'accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est être dans l'écho mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est que quelqu'un est né de nouveau, toutes les mauvaises choses, les anciennes choses sont passées, et pour lui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il va renouveler sa vie, il va reconduire sa vie à Christ, il va abandonner les mauvaises choses qu'il faisait, et il y reste avec Dieu, lui et lui seul. Maintenant, William Barabé dit que prenez l'homme qui est converti, l'homme qui est né de nouveau, qui était un fumère, qui était un bivet, un coulir de jippon, fais-lui passer devant la barre, fais-lui passer devant le bar, fais-lui passer devant les femmes, devant les poissons alcooliques, et devant les cigarettes. Si vous voyez qu'il ne prend pas encore la cigarette, il ne boit pas encore, il ne coule pas encore vers les femmes, vous savez que l'homme est réellement converti. Mais si son cœur bat encore, et il vient rentrer encore dans ces choses-là, il n'a jamais cru. Parce que celui qui vient à Christ, il vient avec tout son cœur et toute son âme. ne vient pas à Jésus avec la bouche, j'ai quoi, j'ai quoi, non. William Barabé dit que Abraham était sorti de quel pays, et de quelle famille. Dieu a pris Abraham quand il était idolâtre, dans la maison de son père. Dieu a appelé Abraham, il a appelé, et il lui a dit, je t'appelle, et Dieu lui a fait une alliance avec lui, une alliance inconditionnelle. Alors, quand Dieu fait l'alliance avec l'homme, comme William Barabé nous explique, il fait l'alliance avec l'homme, mais l'homme rend toujours cette alliance-là. Dieu n'a jamais rompu l'alliance qu'il a faite avec un homme. Mais c'est l'homme qui rend l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Et l'homme n'a jamais regardé la loi de Dieu. À chaque moment, l'homme transgresse la loi de Dieu, et l'homme fournit ses propres moyens pour se faire échapper. Mais, William Barabé dit que Jésus-Christ est venu, et lui-même a transgressé la loi. En effet, la grâce avait fait fournir un sauveur. Alors, quand Jésus a transgressé la loi, mais sa grâce-là a fourni un sauveur. Parce qu'il est monté à la croix, il t'a sauvé toi, il m'a sauvé moi. Dieu a appelé Abraham sans condition. Il avait une alliance inconditionnelle. Jésus est venu. Il a transgressé la loi. Parce que l'homme ne pouvait pas garder la loi. L'homme ne pouvait pas garder l'alliance que Dieu lui avait donnée. Alors, Dieu a pris Abraham derrière les idoles de son père. Mais, imaginez-vous que l'homme cherche toujours à faire quelque chose pour se sauver lui-même. Alors qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Nous, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est sa nature. Dès qu'il a constaté qu'il était nu dans le jardin d'été, il a fait des ceintures avec des feuilles de fulier. Pas vrai? Mais il a constaté qu'il ne ferait pas l'affaire. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire pour se sauver lui-même. Dieu vous sauve sans condition. Tout au long de l'âge et alors, quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Parce que Dieu veut que vous soyez sauvés. Mais ici, l'homme fait quoi? L'homme cherche les moyens d'échappatoire par lui-même. Dieu a appelé Abraham. Dieu appelle un croyant. Dieu dit à un chrétien qu'il est resté avec ma loi. Resté ici avec la condition que moi je vous donne et observe cette condition-là. Mais l'homme n'a pas observé. C'est comme ça que Dieu a dit maintenant que moi-même je vais descendre pour sauver l'homme. ça c'est dans une église. Quand Dieu descend dans une église, Dieu vient pour vous sauver. Parce qu'il vous a déjà sauvé une fois au calvaire. Dieu ne sauve pas de fois. Mais un péché quand il est là, Dieu descend dans une église pour le sauver. Quand il le rejette, il le rejette la grâce. Parce que le calvaire a fourni le moyen par lequel chacun de nous devait être sauvé. et chacun de nous devait être maintenant appelé un chrétien, un enfant, un fils, une fille de Dieu. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Mais le moyen que Dieu avait fourni pour nous c'était le moyen du calvaire. Alors, comme j'avais dit que dans la Bible là, dans une église, Dieu avait donné les trois moyens pour permettre qu'on puisse connaître comment est-ce que le message est donné dans une église. Parce que les démons agissent aussi dans une église. Si nous connaissons bien la parole de Dieu, nous allons surmonter ces choses. Ici, nous sommes encore un petit groupe. Quand nous serons maintenant un grand groupe et qu'on va commencer à établir maintenant la maison des dons et les intercesseurs, nous allons dire aux gens que tout ce que que vous allez faire, tous les messages que vous donnez, toutes les sanctions que vous allez faire ici, vous allez faire toutes ces choses selon la parole du Seigneur. Écoutez la manière dont Dieu avait placé ces choses dans la Bible. Dieu avait dit dans la Bible ceci, pour me conciliter moi, Dieu. Parce que les diables aussi peuvent venir au milieu de vous et commencer aussi à donner aussi des choses. Je vais vous donner la manière dont Dieu avait placé dans la Bible, comment consulter Dieu. La vision, c'est quoi? Les songes, c'est quoi? Et quand nous considérons ces choses, nous allons démarcher. Parce que les esprits mauvais aussi marchent avec les gens. nous sommes nés comme j'ai dit au débit dans des familles africaines, dans des familles qui ne connaissaient pas Dieu. Nos grands-pères ne connaissaient pas Dieu. Parce que nos grands-pères avaient des fétiches de protection et ils partaient aussi dans des églises. Ces choses-là se sont passées sur nos grands-pères, arrière-grands-pères, sur nos pères et ces choses-là répercuites maintenant sur les chrétiens aujourd'hui. Et nous sommes dans une église et nous avons aussi des coutumes des familles de l'autre côté que nous avons. C'est comme ça que les parents m'ont montré que quand Dieu appelait Abraham, il lui a dit de quitter son père, sa mère, sa famille, d'aller seul. C'est comme ça qu'un chrétien doit faire. Il doit quitter son père, sa mère, sa famille et rester seul, lui, avec Dieu parce que c'est Dieu qui lui a appelé. Vous ne pouvez pas servir Dieu et avoir des choses de la famille sur vous. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères avaient ces choses. Personne n'était à douter. Mais les gens-là ont répercuité, même si le corps des croyants, mais les croyants, les chrétiens, il est dans une église, il reste toujours dans les coutumes de la famille. Comment, moi, ma fille, quand on va mettre ma fille, quand on va marier ma fille, je prends l'argent, je donne à mon grand-frère. Mais Dieu vous a dit ça. Cela n'est pas biblique parce que la Bible nous dit que si quelqu'un a un enfant, qu'il la marie. Est-ce que la Bible nous a dit que je prends l'argent, donne à ton petit frère, à ton grand-frère? Non. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué parce que je parle ici parce que les démons, les démons travaillent aussi dans ce secteur-là. Les démons aussi peuvent venir saisir aussi un pasteur. Et on fait marier la fille du pasteur, le pasteur prend l'argent et il lui donne cet argent-là à quelqu'un, son grand-frère, comme on dit chez nous là-bas, qu'il lui donne c'est la loi de la famille. Non, ce n'est pas comme ça. Un ami chrétien m'a expliqué ceci. Son père lui a dit que cette histoire-là, ce n'était pas comme ça. Comment cela a été parvenu que quand on marie une fille, on peut prendre de l'argent et on donne à un autre. Ce n'est pas une loi familiale, mais les gens, regardez que comme on est venu marier notre fille, dans cette famille, nous avons un garçon qui s'est fiancé mais qui n'a pas d'argent. Et on peut prendre cet argent-là, on donne aussi à ce garçon-là qui peut s'améliorer aussi ses mariés. Ou bien on peut prendre cet argent-là, on donne aussi même à l'oncle paternel qui est oncle-là pour se marier. Mais ce n'est pas une loi qu'à chaque moment quand on fait marier une fille, on prend l'argent, on donne à quelqu'un. non, le père de l'enfant, il est aussi responsable, foule à 100% de prendre cet argent-là parce que c'est son argent à lui. Mais il peut aussi regarder que dans cette famille-ci, j'ai mes grands-frères, j'ai mes petits-frères, ils peuvent sortir 10 dollars, 20 dollars donnés aussi à certaines personnes. Mais ce n'est pas une loi. C'est pourquoi les démons aussi marchent dans ce secteur-là. C'est ce que je veux vous dire ici, que Dieu a placé des lois dans la Bible qu'on m'a les conciléter. Et quand on veut consulter Dieu, on veut connaître qu'est-ce que Dieu veut que nous pouvons faire dans une église. Il dit ceci. Il y avait trois moyens pour consulter Dieu dans l'Ancien Testament. Le premier moyen, c'était par les prophètes. Le deuxième moyen, c'était par les songes ou une vision. Et le troisième moyen, c'était par l'Urim, Tumim. Alors, je vais expliquer les trois moyens-là, comment Dieu avait placé ces trois moyens pour expliquer. Parce que les dix ans de bonne aventure, comme les sorciers, peuvent aussi pénétrer dans cette dimension-là, aller aussi jusqu'à prophétiser prophétiser et donner la chose correcte comme la femme d'endor. Tirez-moi un peu d'attention. Vous pouvez rencontrer quelqu'un en cours de route. Il te dit que ton nom c'est Témi, ton père c'est telle personne. Tu es né telle date, telle date, telle date. Et j'ai vu dans ta vie, tiens, c'est-à-dire cela est causé par ton père, ta mère ou tes frères. Tu peux dire comment tu connais mon nom, comment tu connais ma famille, comment tu connais ma adolescence, comment tu connais tout ce qui est à moi. Et tu peux croire que cette personne a Dieu. Non, il n'a pas Dieu. Ici, dans la Bible, ça nous montre qu'il peut aussi pénétrer les dix heures de bonne aventure, les sorciers-là. il peut aussi pénétrer dans cette dimension-là qu'il est référé aussi à cela. C'est pourquoi tu as beaucoup d'attention. Écoutez comment Dieu faisait. Exode 18, 14, dit ceci. Le premier moyen que les gens considéraient Dieu, ce n'était pas le prophète. Le bon père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sais-tu seul ? Et tous les peuples s'étaient-ils devant toi depuis le matin jusqu'au soir ? » 15, Moïse répondit à son beau-père « C'est que les peuples viennent à moi pour consulter Dieu. » C'est le premier moyen que Dieu avait placé pour le consulter par un prophète. quand ils ont quelques affaires, vous comprenez cela ? Ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. C'est que Moïse seul, il était qui ? Il était un prophète. Les gens venaient consulter Dieu, Moïse les jugeait et fait prononcer les ordonnances les dieux et les lois et il donnait des réponses à tous ces gens-là. Maintenant, le beau-père de Moïse dit que non, 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 ça c'est une grande charge Moïse que tu fais qui va te puiser. Tous ces gens ici ne peuvent pas venir auprès de toi et qu'ils consulter Dieu auprès de toi. Non, tu dois choisir les gens, tu dois les mettre comme les juges en groupe. Si quelqu'un a un problème, il doit aller consulter ces gens-là et les gens que tu dois mettre comme les chefs des groupes-là, ils peuvent juger et t'amener maintenant les réponses. Maintenant, toi, tu vas prendre ça et consulter Dieu pour tous ces gens-là au même moment. Moïse a compris que Dieu a appuyé l'idée du beau-père de Moïse. Au lieu que Moïse se prise, Dieu, Moïse a le beau-père m'a donné un bon conseil. Moïse a pratiqué ce conseil et cela a reçu. Maintenant, tout le monde qui venait auprès de Moïse, tout le monde qui voulait parler avec Dieu, il devait passer par la voix du prophète. Personne ne pouvait parler avec Dieu sans passer par Moïse, jamais. c'est comme ça que la Bible dit qu'il consultait Dieu à travers un prophète et un prophète était un visionnaire, un prophète était un voyant, un prophète était quelqu'un qui voyait dans la vie des gens le passé, le présent et le futur. Il pouvait vous dire des choses que tu as faites il y a des années que tu as fait maintenant et que tu feras même après. Alors, Dieu avait placé ce moyen-là comme ça dans la Bible. Tu ne pouvais pas parler avec Dieu sans passer par un prophète. C'est comme ça la loi de Dieu. Dieu a dit même dans la Bible qu'un prophète est considéré comme un messager. Un prophète est considéré comme un aigle. Un aigle c'est l'oiseau qui a plus de vision que tous les autres oiseaux. Si l'aigle monte plus haut, sa vision devient de plus en plus claire. quand un prophète vous le critiquez vous parlez mal de lui c'est à ce moment-là que Dieu commence à l'élever encore beaucoup plus. Quand vous parlez vous critiquez vous ingéniez vous faites ceci Dieu relève encore le prophète plus loin et il devient encore plus puissant. Regardez dans la Bible quand les gens se sont révoltés contre Moïse qu'est-ce que Dieu faisait Dieu faisait monter encore Moïse plus fort qu'auparavant. Quand vous faites les groupes quand vous critiquez le message vous critiquez les prophètes vous parlez tous tout sauf rien Dieu prend le message il lève encore beaucoup plus parce que le message c'est l'aigle. le deuxième moyen que Dieu concilie c'était par le songe ou par vision là maintenant nous sommes dans le nombre 12-6 j'ai dit cette chose ici pourquoi c'est parce que nous pénétrons dans les dimensions des démons pour voir comment les démons font aussi ce travail ici si vous ne tirez pas beaucoup d'attention et vous n'avez pas la base qui est la parole de Dieu un des mots peut vous séduire un des mots c'est William Branham dit ici ce sont des gens qui ont des vestes ils viennent ils vous disent que le message de William Branham n'est pas vrai il prend la Bible il vous lit tous les versets possibles il vous détourne de la vérité mais comme vous ne connaissez pas la Bible vous ne connaissez pas parce que la Bible pour que Dieu puisse vous interpréter la Bible il faut avoir le Saint-Esprit premièrement parce que quand vous avez le Saint-Esprit le Saint-Esprit va vous interpréter chaque écriture publique parce que Dieu est l'interpréter de sa propre parole alors il peut vous étaler les écritures qui vont vous écartir de la voix de Dieu vous montrant que le prophète était mater le prophète était un sorcier le prophète c'est cela mais comme vous ne connaissez pas la parole de Dieu vous allez croire toutes ces choses sachez aujourd'hui que les démons peuvent aussi faire ce travail de pénétrer dans la dimension les deuxièmes moyens nombre 12 6 il dit et il dit écoutez bien mes paroles ça c'est Dieu qui dit lorsqu'il y aura parmi vous un prophète il donne le premier moyen Dieu un prophète c'est dans une vision parce qu'un prophète c'est un visionnaire que moi l'éternel je me révélerai à lui voyez Dieu donne d'abord le premier moyen s'il y a un prophète parmi vous je me révéle à lui et Dieu se révèle c'est marqué dans un prophète c'est dans un songe que je lui parlerai il dit que le deuxième moyen je peux venir parler des songes que je peux parler à ces prophètes là pour vous parler parce que dans la Bible nous avons vu que Dieu avait parlé à Jacob dans les songes Dieu avait parlé à beaucoup de prophètes parmi les songes même Joseph parmi les songes même Daniel il voyait des songes il voyait des visions beaucoup de prophètes d'éternel 13 il dit Dieu dit ceci 6 élèves au milieu de ton un prophète ou un songère vous voyez Dieu parle de 2 personnes il y a un prophète et il y a un songère qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant alors après d'autres dieux et des dieux que tu ne connaisses pas que tu ne connais pas et servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songère car c'est l'éternel votre dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre dieu de tout votre guère et de tout votre âme pourquoi ici Dieu a dit que ne l'écoutez pas parce qu'ici Dieu veut nous montrer ceci que Dieu a dit qu'il est l'objet d'adoration et il ne partage pas sa gloire avec personne vous ne pouvez pas adorer un autre dieu mais s'il y a un songère ou un prophète Dieu vous dit maintenant qu'est-ce qu'il y a ces prophètes là et ces songères là sont des faux prophètes et des faux songères mais ils vous ont dit des choses ils vous ont prophétisé de ma part mais cela ne s'était pas accompli alors comme cela ne s'était pas accompli Dieu vous dit que moi Dieu je n'ai pas parlé à travers lui parce que ce prophète là va vous détourner de la vérité c'est un faux prophète si vous lisez Jérémie Jérémie dit à Dieu que Seigneur toi tu parles à travers ce prophète ici et Dieu dit non moi je ne parle pas à travers et moi je parle à travers toi Jérémie et soit inspiré par le diable si vous lisez Jérémie il va vous dire c'est là Jérémie 28 jusqu'à 30 29 30 30 30 Jérémie Dieu a dit à Jérémie que non moi je n'ai jamais parlé à travers ces gens ici et parle parce qu'ils sont inspirés par Satan et ici Dieu dit que si au milieu de vous il y a un songère ou bien il y a un prophète qui vous prophétise et qui parle des choses qui ne s'accomplissent pas ne l'écoutez pas moi Dieu je vous mets en épreuve parce que je n'ai pas parlé à travers ce prophète là parce que ma parole dit que tout ce que Dieu fait ça s'accomplit à travers son prophète et quand vous écoutez la parole de Dieu vous écoutez la parole de Dieu pour que vous puissiez la méditer savoir qu'est-ce que Dieu veut faire quelqu'un qui vient qui vous donne un songe vous l'acceptez oui mais si cela ne s'accomplit pas si cela ne s'accomplit pas c'est qu'il y a un esprit mauvais qui parle à travers lui Dieu dit que si vous aimez le prophète votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme alors c'est moi Dieu qui vous met un épreuve William Paname dit que les diables par rapport à mon entuite produisent une contrefaçon de chacun les devins les faux prophètes et les cristallomassiens ces trois moyens là les diables aussi l'utilisent aussi il dit les diables utilisent aussi les devins les devins ce sont des voyants ou des songers les diables utilisent aussi des faux prophètes ou bien les cristallomassiens ou les magiciens les gens qui viennent avec des visions qui peuvent vous parler des choses de toute votre vie alors vous croyez que c'est Dieu oh ce n'est pas Dieu et le troisième moyen c'est le rime du mime comment on considère Dieu par le rime du mime exode 28 30 dit quoi exode 28 30 Dieu parle à Moïse il dit tu joindras au pectorat du jugement l'urime et le t'oumime et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'éternel ainsi ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'éternel William explique maintenant le rime du mime comment il dit que le rime du mime était accroché à la poitrine d'Aaron ici le rime du mime l'accouvrait de pierre et l'on accrochait dans le temple et quand il n'était pas certain ils allaient devant Dieu pour la réponse et une lumière brillait sur le rime du mime là pour faire savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas or quand le rime du mime ne répondait pas or ça c'était la réponse directe de Dieu et quand les pierres l'ont brûlé sur la robe d'Aaron le rime du mime les gens comprenaient que les Aron comprenaient comment il était sacrificat Dieu a répondu mais il dit que si la lumière là ne répondait pas sur le rime du mime pour faire savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas et cela Dieu ne confirmait pas ce message là maintenant le rime du mime d'aujourd'hui l'église l'église de bonne aventure a pris une boulette de cristal pour imiter cela certains imitent aussi cela il peut venir avec une pierre cristal il vous dit que non il peut venir avec un miroir vous êtes dans la maison des fétichés il prend un miroir il vous dit que je place le miroir ici si la finie de la personne que tu as parlé apparaît ici cela veut dire ce que je t'ai dit c'est la vérité il dit que les les dévins les sorciers peuvent aussi les faire comme ça Satan produit les trois contraffations il peut utiliser un prophète le magicien et un visionnaire alors ils peuvent aussi venir avec un miroir ou bien une pierre cristal il place aussi comme ça il dit que si la lumière d'une fois d'arc ciel sillonne la pierre ou bien le miroir ça veut dire que le message qu'on a donné ici c'est une vérité et quand la lumière sort et la lumière sillonne la pierre ou bien le miroir il va vous dire que c'est la vérité oh il a pénétré une dimension je vais arriver avec vous là William Banam a dit qu'il pénètre aussi la dimension William Banam a tracé aussi un tableau pour montrer les canals par lesquels les sociés peuvent entrer aussi dans cette dimension là parle aussi le message correct et vous venez croire que c'est la vérité il dit que Dieu est dans une trinité les pouvoirs de Dieu sont dans une trinité et le diable est dans une trinité quand vous parlez de Dieu Dieu fait ces choses en toi il dit prophète vision ou songe et le diable aussi vient avec quoi un faux prophète un divin et un magicien alors vous allez dire quoi parce qu'il y a aussi des faux prophètes il vous n'est qu'à votre vie c'est la vérité mais c'est un faux il n'a juste pénétré que la dimension il dit et j'ai le prouvé par la bible et c'est tout le rime tout mime c'est tout simplement la boule de cristal que les diables utilisent aujourd'hui et le faux prophète ici aujourd'hui celui que nous avons maintenant il dit où la magicien où le disait le bon avant dit là bas c'est ce qui a remplacé le prophète cette femme là d'endor c'était une dixesse de bonne aventure elle avait remplacé le prophète ça l'a utilisé seulement pour remplacer le prophète parce qu'à cette fois Dieu parlait à travers Samuel mais comme Samuel était mort Saoul était capable de parler avec Dieu et lui répond mais comme il parlait avec Dieu Dieu ne répond pas alors il a compris que Dieu l'a quitté maintenant il fallait qu'il puisse aller consulter maintenant une chaussière pour qu'il puisse nous dire qu'est-ce que Dieu veut dire est-ce que vous comprenez ça un homme de Dieu il voit que Dieu ne répond pas il va le consulter une magicienne et la magicienne lui a dit que Saoul quand exprimé tous les magiciens de ce pays il les a exprimé il les a égorgé il les a effacé s'il a brun s'il a s'il